C'est bien beau de faire des PowerPoint, des slides, mais est-ce que c'est possible de les rendre un peu plus interactifs, ces documents-là, un peu comme Genially? La réponse est oui. Avant d'aller plus loin, oui, il est possible de réaliser une activité de type Genially avec PowerPoint ou slides, mais vous pouvez aussi le faire avec, par exemple, un Google site ou le faire faire à vos élèves par un Google site. Donc, c'est à vous de choisir en fonction des besoins quel outil est le mieux pour vous, pour vos élèves. Donc, allons-y. J'avais déjà fait une tentative avec Genially, mon fichier qui est ici, mais l'enregistrement ne s'est pas bien fait, donc je reprends. Je vais essayer de garder la capsule sous les 12 minutes. Donc, je me suis créé un dossier dans mon Google Drive, dans ce cas-ci, puisque j'utilise slides, vous pourriez faire la même chose avec PowerPoint. Donc, je vais intituler mon fichier Genially 2, puisque je reprends l'enregistrement. Et maintenant, je vais tout simplement me créer une nouvelle diapositive. J'aime avoir celle-ci comme diapositive par défaut. Je supprime celle-ci. Pour faire une activité style Genially, on va y mettre un fond d'écran autre que blanc. Donc, avec mon bouton de droite, modifier l'arrière-plan. On pourrait choisir une belle image. Allez-y, lâchez-vous l'os. Mais moi, je vais choisir une couleur. En réalité, un dégradé. Et je change à chaque fois. Peut-être un peu trop foncé. Allons-y comme ça. Bon, parfait. Ça fait l'affaire. Je change mon titre. Par défaut. Si la police ne fait pas votre bonheur, à ce moment-là, vous pouvez... Je viens de faire un sélectionné. Vous pourriez choisir une des polices qui est ici. S'il n'y en a aucune qui fait votre bonheur, à ce moment-là, vous pouvez toujours choisir autre police. Google en offre des centaines. Mais moi, j'aime bien l'Oculus Guy. On va l'agrandir un peu. Agrandir, ça va mieux quand on choisit un nombre plus grand. Et non plus petit. Et voilà. Je pourrais avoir mon titre. Si je le désire, je pourrais même, en cliquant sur les trois points, choisir option de mise en forme. Ajouter une ombre. Donc, j'aime bien 45 degrés dans ce coin-là. Ajouter un petit peu de distance. Et si je le désirais, je pourrais même enlever le flou. Enlever la transparence. Et changer la couleur de mon caractère. Je vais devoir faire une sélection au préalable. Et par exemple, faire comme ceci. Donc, c'est possible. Si vous désirez même aller plus loin. Là, on est loin du Genially. Mais là, si on veut faire beau. On veut faire beau. Je pourrais même choisir WordArt. Inscrire le même titre. Faire Enter. Si vous voulez plusieurs lignes, vous faites majuscule Enter. Donc, comme ceci. Je choisis Locus Guy. Et là, je peux mettre un trait. Je préfère qu'il soit vraiment noir. Mon trait. La couleur des caractères. J'aimerais mieux quelque chose d'orangé. Bon, peut-être un petit peu moins. Allons-y comme ça. Là, je pourrais ajouter de l'ombre. Comme j'ai fait tantôt. Donc, on pourra augmenter la distance. Enlever le flou. Et si on enlève le flou et que l'on met vraiment l'ombre noire avec zéro transparence. On pourrait même changer la couleur de contour. Et voilà. Il y a moyen de faire des choses qui sont bien. Donc, allons-y. On va dire qu'on a deux titres. Mais on s'entend que celui-ci est un objet. Celui-ci est vraiment un titre. Maintenant, j'ai ma page par défaut. Oui, par défaut. Allons-y. On va l'enlever. Là, quand on fait un Geniali ou une activité de ce genre-là, ce qu'on veut s'assurer, c'est lorsque l'élève clique sur un objet qui n'est non cliquable ou encore sur le fond de l'écran, on ne veut qu'il ne se passe rien. Ou si on veut qu'il se passe quelque chose, on veut contrôler l'action. Donc, ce que je vais faire, j'ai en ce moment un seul objet sur ma page qui est le titre. Je vais ajouter une forme, donc un rectangle, que je vais étendre d'un bout à l'autre. Je vais m'assurer que le rectangle est transparent, que la bordure est transparente. Et je vais lui associer une action, donc un lien. Donc, je vais dire, dans cette diapositive, dans cette présentation, choisir la diapositive titre. Donc, si l'élève clique sur le fond de l'écran, alors ça va faire une action. On a l'impression qu'il n'y aura rien qui va se passer, mais ça va être de revenir à la même diapo. Donc, de demeurer à la même diapo. Et puisque la couche transparente qu'on vient de mettre, le rectangle, est par-dessus le titre, ça fait que le titre est non cliquable. Même si je désire le modifier, même en mode édition, je devrais descendre mon rectangle et modifier le titre. Ensuite, ramener le rectangle en place. Donc, j'ai ma diapositive modèle. Je fais un copier. Je vais faire ma diapositive pour le menu. On va y aller simple. On veut que la présentation soit la plus courte possible. Donc, menu ne sera pas cliquable. Mais maintenant, je peux ajouter un bouton par-dessus la couche transparente. Donc, forme. J'aime bien ceci pour créer des boutons. Et voilà, ça sera mon bouton. On va changer la couleur du bord. L'épaisseur. On fait quelque chose de bien quand même. Une ombre. On y va comme on veut. Selon vos préférences. Voilà. Et j'ajoute du texte. On pourrait l'appeler le castor. Excusez pour l'originalité. Donc, allons-y. Je choisis mon texte. Sélectionne mon texte. Je vais rester avec cette police. Et voilà, le castor. Mon bouton est fait. Il est par-dessus la couche transparente. Maintenant, je prends ma diapositive modèle. Je déplace mon cadre invisible. On va inscrire le castor. Je vais grandir ma zone de titre. Je remets mon cadre invisible pour protéger castor qui ne soit pas cliquable. Et là, je pourrais ajouter une image à partir du web. Je vais choisir castor. Et je vais inscrire PNG ou transparent. Et choisir un castor. Et que là, celui-là, je viens de le placer. Il est au-dessus de la couche transparente. Donc là, le castor est cliquable. Il ne faut pas oublier ça. Donc, si je désire qu'il devienne non cliquable, je devrais cliquer avec le bouton de droite, trier et le déplacer vers l'arrière. Donc, maintenant, je ne peux plus sélectionner le castor puisqu'il est derrière la couche transparente. C'est ce que je veux. Maintenant, je vais insérer un bouton. Je pourrais tout simplement reprendre le bouton qui était ici. Ici. Et je pourrais faire retour au menu principal. Voilà. Et maintenant, je mets mes actions. Donc, je choisis mon bouton. Je change le lien pour... Retour au menu. On l'applique. Et ici, on s'assure que le bouton qui est venu à menu, ce n'est pas le cas. On veut qu'il mène à castor. Donc, si j'ajoutais des boutons supplémentaires... Pardon. Donc, j'ajoute des boutons. Si j'ajoute des boutons supplémentaires et qu'ils ne sont pas activés, alors je devrais m'assurer de tout simplement retirer le lien, refaire le lien et que le bouton mène à la diapositive menu. Donc, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et même chose pour celui-ci. Donc, je coupe le lien. Bien, je crée un nouveau lien vers la diapositive en cours et je pourrais même changer la couleur du bouton pour éviter que... C'est un petit peu foncé, là. Mais pour éviter que les élèves ou les gens soient attirés vers ces boutons. Donc, allons-y voir ce que ça donne si on débute la présentation. Là, je n'ai même pas fait un bouton. Là, normalement, idéalement, je vous ferais un bouton pour mener à la diapositive suivante. Vous comprenez? Donc, là, je ne l'éditerai pas, mais allons-y. Débutons. Et voilà. Donc, je viens ici. Je m'assure que le lien mène à la diapositive suivante. Donc, je vais choisir diapositive suivante. Et le tour est joué. Allons voir ce que ça donne. Donc, si je clique sur le titre, ailleurs, rien ne se passe. Si je clique sur le bouton, ça l'amène au menu. Rien ne se passe. Et si je viens cliquer sur le castor, ça nous l'amène à castor. On retourne. Et ainsi de suite. Un bouton pour me mettre en présentation n'est jamais un luxe en passant. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire des présentations interactives avec Slides, PowerPoint. Donc, vous avez les mêmes fonctionnalités. Par contre, une particularité à Slides, c'est que là, au lieu de partager avec un lien en lecture, vous pourriez tout simplement publier sur le web votre présentation. Vous vous assurez qu'il n'y a aucun crochet ici. Donc, oui, on publie. Et le lien que vous allez obtenir, maintenant, vous pourrez l'ajouter au message, à Classroom, à Teams, peu importe, à la classe Dojo. Et automatiquement, les gens vont débuter en mode on se promène. Donc, on est en activité. Donc, c'est une particularité à Google Slides. Profitez-en. Donc, vous revenez ici et dans le menu fichier, vous choisissez Publier sur le web et vous prenez ce lien pour partager à vos élèves ou vos collègues. Salut, bye bye, à la prochaine.